bonjour à tous ici c'est Serge K Kylimbe du www.jctum.com et bienvenue en ce dimanche matin et pour notre première émission du crypto trading le dimanche sera le bitcoin trading time et donc ici on est toujours en direct de notre canal youtube éducatif et informatif c'est le trading Wall Street TV donc un grand merci à vous rappelez vous hier samedi lors du crypto rapport je vous avez déjà annoncé que j'allais commencer à faire un split donc savoir avoir diverses émissions afin de pouvoir aller bien plus en profondeur et ne pas passer en revue des choses comme ça très rapide alors pour ne pas faire des émissions trop rapide et bien concentré j'ai séparé le côté informatif news performance et ainsi de suite du côté trading donc ici tous les jours on va avoir une crypto qu'on va analyser de manière technique on va essayer de faire ça avant avant la bon avant la midi assez étonnant l'après midi afin comment dirais-je de pouvoir avoir des bonnes projections vu que les cryptos sont fort volatiles et tout ce qui va avec donc on va pouvoir avoir des projections à court et moyen terme donc on va voir exactement ben tout ce que l'on a et pouvoir projeter voir des opportunités d'opérations et ainsi de suite donc comme vous savez bien moi je vous montre exactement ce que je suis en train de faire ici c'est pour des raisons on va dire dans un but éducatif donc ça ce n'est pas une incitation à venir et à prendre des risques avec votre capital donc c'est à vous à comment dirais je à faire toutes les démarches nécessaires et toutes les analyses et recherches nécessaires si toutefois vous voulez être là et rentrer dans cette sphère et dans ce monde ben vous savez en tant que consultant tous les services que j'offre à partir de ma page web que je vous montrerai à la fin d'émission et donc voilà mais dans ce cas ci ici c'est juste mon humble avis que je suis en train de vous donner pour des raisons informatives et éducatives et donc en aucun cas cela date être pris comme une recommandation de traiter négocier spéculer et d'investir dans des actifs financiers tels que les crypto monnaies qui sont très 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 volatiles donc voilà ça c'est pour notre première du crypto trading le dimanche bitcoin trading time donc le moment de traiter les bitcoins comme vous voyez ici avec le joli logo vous voyez moi regardez la montre ben voilà c'est le moment de traiter des cryptos c'est le moment d'en profiter et on va voir tout ça donc pour aller plus vite moi je vais me quitter de l'écran et là maintenant on va on va revenir à tout ça et moi qu'est ce que je vais faire je vais juste tout simplement me bouger de là et voilà 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 ok donc maintenant on y va on va directement ou à l'espace trading d'envoyer qu'on va vraiment faire de l'analyse technique on va regarder le price action et on va voir des opportunités d'opération donc on va se focaliser sur le bitcoin donc bitcoin face aux dollars américains on va regarder le bitcoin cash et est directement regardé on va aussi regarder les et fgb ici et voir directement quelles sont les probabilités d'opération donc ici maintenant on y va et qu'est ce que l'on a on va commencer avec le bitcoin donc on va revenir un peu en arrière enfin pas revenir en arrière spécialement mais on va voir un peu quel a été le point d'où réellement nous sommes partis et vous avez vu déjà que tout ce qu'on en a fait comme analyse ça fait déjà quelques mois que j'avais commencé les crypto rapports donc pour ceux qui seraient nouveau sur le canal et ceux qui veulent vraiment voir nos projections voir si réellement on était dans le bon voir si réellement oui celui qui est en train de vous parler c'est oui ou non de quoi en train de parler on a toutes les vidéos qui sont en archives et les bonnes opérations et les mauvaises opérations elles sont là en archives donc il n'y a pas de problème vous allez vraiment voir toute la projection et comment est ce qu'on a évolué donc revenons qu'est ce que l'on avait nous voyez ici on a réellement notre canal haussier donc réellement le bitcoin on sait bien qu'il est dans une tendance haussière et tout au long on a eu pas mal de corrections donc des corrections qui sont juste des distributions des prises de bénéfices qui chacune d'entre elles équivalait à un retracement fidé au Fubonacci de plus ou moins 50% donc oui lorsqu'on avait des zones ici comme vous le voyez là de résistance le prévu du mal à passer au dessus donc les 3000 on a une forte correction rappelez-vous je vous parle beaucoup d'interaction avec les moyennes mobiles les moyennes mobiles sont un très bon indicateur du prix et aussi elles agissent comme un aimant à un moment donné lorsque le prix est surévalué donc qu'il y a une valeur comment dirais-je on y apporte trop de valeur spéculative on se décroche de la réalité le prix doit revenir à la normalité tout simplement pourquoi ceux qui sont rentrés ici lorsqu'il ya une telle extension dans le prix qu'est ce qu'ils font ils prennent des bénéfices et c'est là qu'on voit qu'il ya cette correction donc distribution prise de bénéfices on corrige on revient niveau on va dire normal et à partir de là on rebondit c'est une autre phase d'accumulation on va voir un mouvement latéral et là qu'est ce qu'on attend on attend des confirmations c'est à dire des points comme ceci avec une direction avec des moyennes mobiles principales donc quatre semaines huit semaines et 13 semaines ici en rouge vous avez 21 et 26 semaines 52 semaines et 104 semaines et ainsi de suite ok mais là qu'est ce qu'il ya une fois qu'on atteint ces niveaux là donc c'est dire des niveaux de correction on a une phase d'accumulation et là on attend une confirmation pour retourner à la hausse vous voyez ici ça se passe très vite très volatil une fois qu'on a cela on revient en zone de résistance on perd fort à la résistance et on va refaire un nouveau haut donc c'est déjà les projections que l'on a comment est ce qu'on voit cela ou est les lignes ici qui sont tracés en orange et bien à chaque fois ça ça nous permet une fois qu'on revient en zone de d'accumulation de correction de points c'est de notre fameux abc de notre patron haussier on peut avoir une projection future du bitcoin donc on sait exactement si on rentre à ce point là ou si on rentre quelque part entre ce point de pivot et cette résistance on sait jusqu'où on peut se projeter dans le futur et ces niveaux là mathématiquement bon il ya des très fortes probabilités que que le bitcoin atteigne ces prix là et donc nous on peut venir et prendre nos bénéfices donc là c'est comme ça que l'on avance et voyez que depuis qu'on a commencé à le faire moi je commence à le faire depuis déjà 2016 mais surtout depuis le mois d'avril 2017 ce patron a été confirmé à chaque fois et il nous a rapporté des gains énormes donc lorsque l'on voit le bitcoin dans une tendance haussière il est bien plus simple d'acheter et de prendre nos bénéfices à un point bien déterminé dans le futur on ne va pas essayer de jouer le contraire ici prendre des opérations courses donc des ventes à découvert on peut le faire toutefois vu qu'il ya beaucoup de volatilité mais on doit être très 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 agile et vraiment aller très rapidement ok et donc voilà donc maintenant on est ici rappelez vous on avait le dernier point où le bitcoin avait atteint les 6000 on les a surpassé j'avais donné moi comme ma target à moi principal c'était des 6200 on a perforé ces niveaux là on allait bien plus haut on a atteint on a pratiquement atteint les 8000 oui ici on a pratiquement atteint les 8000 et depuis lors qu'est ce qu'on a vu on a commencé à voir des baisses donc rappelez vous que moi dans les crypto rapports passés j'ai donné mes probabilités ce que je voyais moi comme opération pour le bitcoin et de quoi est ce que je parlais exactement je parlais déjà numéro un d'avoir une opération au dessus des 7200 pour aller bien plus haut et la deuxième opération que j'avais c'était une opération de vente à découvert à 6900 donc c'est à dire à ce niveau ci pour aller premièrement faire les 6750 et encore avoir une deuxième opération parce que rappelez vous je vous disais que je voyais réellement que ça allait ça devait atteindre ça devait avoir une interaction avec la moyenne mobile de quatre semaines tout le temps à tout moment donc là dû à la grande volatilité qu'on avait on pouvait être là en profiter et donc ça c'était des opérations qui était magnifique vendredi pour nous c'était une journée magnifique avec les clients et ce que j'ai en consultation privée c'était magnifique ils ont pu réellement bénéficier et ça c'était très 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 fort et c'était vraiment excellent 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 et donc l'on était super content donc on a eu trois trades dans la journée et qui se sont passés texto comme on l'avait vu et donc ça c'était vraiment magnifique maintenant à plus grande échelle on va dire lorsque je parlais exactement de ce qu'était le fameux patron abcd donc ce patron haussier et là c'est quelque chose vraiment qu'il faut toujours avoir en tête c'est qu'on voit le patron comme suit ouais ça monte comme ça mais ici on n'a pas vu cette correction pour que ça revienne ici à ce niveau là et de là après recommencer à monter nous on a vu ce break ici pour atteindre ce niveau là donc on a toujours notre point d'inception du mouvement le point b le point c qui est le point de correction donc à partir d'ici on a on peut appeler sa distribution qui ont cité qui aussi égal à correction voilà et ici c'est la phase assez donc la phase d'accumulation on revient au niveau de résistance il ya un break et on va plus haut donc oui la distance qu'on entre le a et le b c'est la même distance qu'on aura entre le point c pour aller chercher un point d ici donc attendez là je vais effacer un peu parce qu'il ya beaucoup de choses à l'écran et donc voilà exactement ce qui se passe si on va changer de couleur on va mettre une couleur bleutée voilà comme ça ça fait un bon contraste et oui qu'à partir de ce niveau ci on n'est pas revenu recorriger parce que réellement le mouvement correct aurait été celui ci oui qu'on voit toujours de support résistance support résistance support ici ça n'a pas eu lieu on est resté en zone de résistance donc si on a tracé une on a divisé ça en deux on était dans la partie supérieure la moitié supérieure de notre canal haussier et oui qu'on a vraiment été là donc on a créé une nouvelle résistance près des 8000 on est revenu tester maintenant notre ici notre ligne de tendance la zone de résistance était maintenant devenue une zone de support et maintenant on va venir retourner ici dans cette zone là donc on va venir rechercher quelque chose dans ces niveaux ci maintenant qu'est ce que l'on a la moyenne mobile de 8 semaines moyenne mobile de 13 semaines et moyenne mobile de quatre semaines qu'est ce qui va se passer ici on doit voir quel le price action l'interaction c'est quoi ce qui se passe ici voyez que c'est exactement ce qui se passe là donc on a une de semaines à partir du moment là tu as une résistance une deux semaines baissière et puis c'est là on a une résistance première semaine deuxième semaine on en cours elle vient de commencer maintenant c'est bien que les crypto sont ouvertes 24 sur 24 7 sur 7 donc c'est un peu dur à déterminer et pas dur à déterminer monde attendre qui est une clôture après nous on va voir là la continuation des bougies donc la menance attend une continuation de cette bougie rouge et vous voyez qu'on a déjà eu beaucoup de volatilité déjà cette nouvelle bougie qui a commencé donc là il peut toujours avoir un catalyseur à n'importe quelle heure de la journée de la nuit sachez bien qu'il ya beaucoup de volume là c'est surtout en asie donc le japon numéro un quand on parle de bitcoin japon corée du sud et des endroits pareils à singapour hong kong et ainsi de suite et tout ça donc oui qu'il ya beaucoup 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 de choses qui se passent et lorsqu'il ya des news là bas ça impacte fortement donc principalement comme je disais hier les catalyseurs c'était le cmi donc le chicago mercantile exchange qui a accepté de faire un dérivé donc un contrat futur de bitcoin et en même temps il y avait l'annulation du cedwick 2x beaucoup de spéculateurs et d'investisseurs ont anticipé le mouvement d'acheter beaucoup de bitcoin ceguit 2x annulé et qu'est ce qu'on en a vu ben boum maintenant commence à voir cette baisse et aussi rappelez vous hier je vous parlais d'un patron d'une corrélation négative entre le bitcoin et le bitcoin cash et ça on va voir ça à l'écran tout de suite donc maintenant pour en revenir et terminer ici avec le mouvement on s'attend à quoi on a déjà eu une interaction avec mobile de quatre semaines huit semaines est là maintenant on s'attend à 13 semaines et ça va correspondre à cette zone où vous voyez que j'avais déjà ces niveaux qui étaient dessinés avec ce premier mouvement là ici il a été effectué maintenant je m'attends à ce qu'on vienne ici en zone de support du canal vous voyez comme ça a toujours été le cas et là maintenant nous on va pouvoir revenir et racheter et revenir numéro un à la résistance et après aller créer un point dès qu'on va s'attendre à trouver bien plus donc rappelez vous notre fameux ici ce serait le à ce serait le point b ici le point c est là comme ça et on irait chercher un des bien plus haut ok donc là c'était les opérations qu'on avait comme je dis les opérations que nous on avait que j'avais placé durant la semaine donc depuis la semaine passée ben elles sont arrivées elles se sont concrétisées on en a même fait j'ai fait une spéciale avec mes clients espagnols le vendredi je fais toujours un crypto rapport avec eux et après on était encore là en train de trader et de comment dirais-je de repasser d'autres opérations enfin j'étais en train de préparer d'autres opérations directement de la forte volatilité pour encore d'autres clients qui n'étaient pas là qui n'étaient pas présents et voilà on a vraiment pu en profiter donc c'était vraiment quelque chose de magnifique donc comme je vous dis je vous le rappelle nous n'avons pas que les bitcoins dans nos portefeuilles nous avons un des portefeuilles bien diversifiés et le bitcoin est un des actifs sur lesquels on opère sur lesquels on spécule donc tout simplement comme ça comme ça vous le savez on n'a pas ça on n'a pas que ça j'ai du bitcoin et du ethereum en wallet et là je suis vraiment en train de diminuer mon exposition au bitcoin et ethereum réel et pour passer beaucoup plus à ce qui est la spéculation parce que c'est bien plus rentable pour moi je dis bien pour moi ça c'est mon opinion ici donc là qu'est ce que l'on a on a déjà vu cette partie là ce premier mouvement a été fait là maintenant on s'attend à ce que ça descende bien plus bas donc je m'attends à voir des opérations encore ici que ça puisse descendre plus bas mais comme c'est des bitcoins ça peut retourner rapidement donc qu'est ce que l'on va voir ici je vais souligner deux types d'opérations numéro une opération c'est quoi si ça continue moi je veux chercher quelque chose aux alentours des 5800 donc 5800 continuer à aller vers le bas et si jamais je devrais aller vers le haut ben vraiment laisser que le prix reviennent et qui booste fortement donc les 6600 retourner bien plus haut donc je vais chercher 5800 une baisse et aux alentours des 6600 commencer à avoir un achat donc là ce que je vais faire là tout simplement c'est allé maintenant voir ma feuille de calcul avec les niveaux que j'ai va commencer à voir bas quel type d'opérations ce que je pourrais avoir donc voir ici la feuille de ma feuille de calcul qui est là les prix au 12 sont bel et bien actualisé là maintenant on va dire je vais essayer de voir si c'est ça correspond donc 6000 on a maintenant 12 il me donne 5978 comme vous voulez de voir il vient de s'actualiser et maintenant nous on a combien ici exactement voilà ici on est à 5977 et ici nous sommes à 5900 voilà on est dans les mêmes prix donc ça va donc je suis bien donc là maintenant je pourrais avoir une idée est claire sur ce qui est en train de se passer donc là comme vous voyez bien en bas ici en bas de l'écran vous voyez qu'il y a énormément de choses j'ai énormément de compagnies des indices le dow jones tout ce qu'on est en train de traiter le nikai voilà donc oui qu'il ya énormément 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 de choses donc voilà donc on n'est pas uniquement là dedans mais nous ici on va se focaliser sur le bitcoin et le bitcoin cash on va voir qu'est ce que l'on a donc que me dit le système ici le système me dit que j'ai un momentum pour le moment vous voyez qu'on est baissier vous voyez ici le change et le momentum down donc on peut aller vers les 5410 et si on retourne à la hausse les 5545 donc comme je vous disais moi je cherchais à acheter vers les 5600 donc ça peut être là remonter dans cette zone là mais pour le moment je cherche à aller plus bas je cherche vraiment 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 à aller plus bas donc commencer à vendre à partir de 5800 et je vois ici qu'on peut on me donne quoi il ya une probabilité qu'on puisse atteindre les 5400 donc je vais regarder le côté sell stop donc sell stop on me dit quoi vendre à 5963 donc aux alentours de 5963 donc en dessous déjà clair et net des 6000 est là en train de vendre on est déjà en dessous de ça mais donc là tout proche j'ai un point 5960 pour aller chercher les 5752 ce qui veut dire que minimum moi j'essaye d'avoir un risque de 105 dollars et au moins empoché 105 dollars je vais à 1 1 et c'est si je vais un risque on va dire bien plus grand ce serait mais toujours raisonnable ce serait 200 dollars que je peux empocher et si vraiment je vais à un risque full vraiment prendre la totalité de la volatilité que le jeu que l'on peut avoir dans les fluctuations de prix que l'on a maintenant en ce moment même là pour le bitcoin ce serait 460 dollars qui est en risque mais oui que moi je me basse toujours là dessus maintenant qu'est ce que l'on va voir un peu ce qui se passe au niveau horaire donc ce serait pour des opérations on va dire qui pourrait prendre une semaine ou quoi que ce soit donc ce qu'on a vu ici c'est un résumé un peu de ce qu'il ya dans la semaine mais vu que le bitcoin est très volatile là c'est ce que chaque semaine je peux être là à tout moment venir et pouvoir empocher mais maintenant le bitcoin qui est très volatile on peut avoir ce type d'opération aussi de manière intraday donc comme ça a été le cas vendredi juste en mettant des ordres différés tout ce que l'on fait c'est au nord en ordre différé on met le point d'entrée le point de risque maximal et le point de bénéfice et avec la volatilité qu'on avait on capture toujours petit à petit ce type de mouvement donc oui que ça c'est magnifique ça nous permet toujours de générer quelque chose tant à la hausse comme à la baisse mais bien les probabilités sont bien plus fortes et bien plus concrètes lorsqu'on parle de hausse parce que les patrons sont bien mieux définis la baisse on ne sait jamais comment le bitcoin va baisser il peut se passer plein de choses bon maintenant on voit qu'on est une zone de point pivot ou exactement au 6205 donc on est en dessous nous du point pivot et les résistances sont bien plus rappelez vous je dis que si je vais à la hausse je le bitcoin se serait commencé à acheter vers les six mille enfin aller vers les six mille six cents et acheter à partir de ce point là donc vous voyez qu'on est bien 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 au dessus mais maintenant dans ce qui est une vente dont vente à 5900 et quelques donc comme je disais jouer chercher des points d'entrée aux alentours de 5800 oui il ya pas mal de niveaux de support qui sont là alors maintenant je vais voir qu'est ce que l'on me dit au niveau technique au niveau technique tout le monde me dit de quoi bah le sommaire c'est vendre et on dit quoi haute volatilité le sommaire ici comme vous voyez là c'est vendre donc là je vais continuer à vendre toujours des indicateurs sur base horaire donc par rapport au point pivot qu'on a la puissance et le momentum maintenant est vendeur donc il ya beaucoup de vendeurs dedans et encore quoi les moyennes mobiles de 5 heures 10 heures 20 heures 50 heures 100 heures et 200 heures me dire ce quoi tout le monde me dit de vendre tant les simples comme les exponentiels donc là vous voyez que ça c'est un parallèle j'ai un système en parallèle qui me permet moi de gérer le risque et d'un autre côté je vois exactement quelles sont les probabilités lorsque moi je fais juste mon price action très rapide et donc voilà là c'est la base du système et maintenant s'il ya des forts catalyse des catalyseurs pardon qui sont là bas on vient et on en profite voilà que le système que nous on emploie c'est vraiment un système sur base de volatilité et on veut des actifs qui sont volatiles parce que qui dit volatilité dit mouvement et qui dit mouvement ben dit risque et qui dit risque dit opportunité de générer des bénéfices donc voilà donc le sommaire pour moi ben c'est tout simple ici je vais continuer à regarder des probabilités de vente et j'ai regardé cette zone de 5900 5800 comme on a vu ici à l'écran et ce qu'on m'a dit donc oui les 5900 moi je serai déjà normalement en train de vendre et bien plus bas voilà donc j'ai encore cette zone là donc je vais attendre quoi qu'ils doivent avoir une confirmation ici aux alentours de la moyenne mobile de huit semaines donc là je vais attendre donc je vais attendre que ça baisse encore plus parce que voilà j'ai pas envie d'avoir d'être pris au piège ici et ça peut être très rapide oui qu'il ya toujours moyen d'avoir 100 dollars donc ici entrer à je sais pas c'est 5760 5736 à 5636 vous voyez que c'est tout à fait possible donc même 100 dollars ce serait toujours là mais moi je veux des gros gros mouvements et oui que lorsqu'on parle de baisse vont faire très attention donc on sait pas des opérations dans lesquelles on va rester super longtemps donc on vient on rentre on prend ce que l'on a et boum et après on attend on attend des confirmations et que ça se retourne mais en attendant si ça continue à descendre bon on verra cela mais très fortement j'attends de voir le bitcoin dans cette zone ci pour pouvoir moi commencer à remettre des ordres d'achat vous voyez que lorsqu'il ya les ordres d'achat dans ces zones là on monte fortement là on monte fortement et si ça va encore être le cas à avoir un achat ici est bien plus sain que ce type d'achat ici ça c'est purement spéculatif vous voyez que ils ont anticipé le mouvement cmi et le c8 de x et là quand ça a été annulé ben directement boum on a vu cela ok donc voilà pour le bitcoin donc vous voyez exactement ce que j'ai en tête pour le bitcoin ce que j'en pense donc bitcoin on peut continuer à aller à l'achat mais vaut mieux attendre qu'on arrive en ces zones de support et voir des retournements donc un retournement ce serait quoi voir que le prix arrive ici en zone d'accumulation qui nous montre clairement que oui il a atteint un bas et qui ne va pas aller plus bas que ça vous voyez que c'est toujours la zone de entre les moyennes mobiles de 8 semaines et de 13 semaines donc on y est presque avec beaucoup d'espace donc beaucoup de volatilité comme vous l'avez vu avec les indicateurs et après on attend juste un retournement donc un patron good morning que ça nous fasse un v donc que ça nous fasse ceci oui comme là ça fait ça et ça et ici on va attendre jusqu'à ce qu'on nous fasse ça et après que l'on puisse commencer à voir ça revenir là et revenir là donc oui que là ça c'est bien plus sûr que de commencer à rentrer ici en cascade donc voilà c'est ce qu'on a c'est ce que l'on va attendre mais toutefois on peut être là venir et grappiller quelques 50 dollars 100 dollars par ici ça fait toujours du bien dans le portefeuille et voilà ok donc ça c'est pour le bitcoin maintenant on va aller regarder directement rapidement on va regarder le dj btc dj btc c'est un etf du bitcoin donc c'est un fonds comme vous voyez là qui traque les mouvements du bitcoin et dj btc vous voyez qu'il est fortement monté et là maintenant dj btc comme il trade en otici market mais c'est durant les heures d'ouverture du stock market il était fermé le vendredi et là donc lundi on s'attend ce que le dj btc aille fort à la baisse donc dj btc aussi je m'attends à chercher quoi des opérations de vente à découvert aux alentours des 865 dollars 850 dollars oui ici la moitié que j'ai une confirmation en deçà de la moitié inférieure de cette grande bougie donc on va annuler cette bougie on va annuler toute cette montée vu que ça traque les prix du bitcoin on fait que là on est parfait dans cette montée donc on va essayer de revenir toucher la moyenne mobile des huit semaines donc c'est une manière pour moi aussi de venir et gérer et diversifier mon risque donc ici je vois quoi on va chercher les 830 825 donc on va regarder nous dj btc ici ici on va venir et où c'est que j'ai le dj btc si je ne me trompe pas dj btc je dois l'avoir dans etf je vais regarder dj btc où est-il où est-il où est-il ah bon voilà ici bitcoin investment trust rangé ici numéro 22 dj btc voyager son prix moins 46 dollars il a pris voyait que ça c'était des grosses performances en une seule journée et là maintenant bah quoi on va s'attarder on va regarder la vente et quand on voit la vente ben voilà on me disait déjà d'avoir une vente à 875 pour aller chercher les 844 mais donc voilà donc là c'était déjà une opération qui était déjà passée donc maintenant moi je veux un point d'entrée bien plus bas et ici c'est quoi le risque ici c'est de 15 dollars si j'ai un risque minimum donc qu'est ce que ça veut dire si je suis dans cette opération je mets à une alerte que si j'arrive à 15 dollars de gains je les prends si j'arrive à 15 dollars de pertes j'aurai valu ma position mais en tout j'essaye vraiment d'avoir un risque donc qui dit risque c'est ma probabilité ce que j'espère gagner donc je risque 31 dollars pour faire 31 dollars et vous voyez qu'on a bien surpassé cela et dans tout j'ai une volatilité hebdomadaire qui peut atteindre les 67 dollars donc voilà donc ça c'est ce qui a réellement un risque donc dans ce mouvement de 67 dollars moi j'essaie de capturer 31 dollars et là vous voyez que le dernier prix 880 vous voyez qu'on est légèrement plus bas donc on peut commencer à vendre au 875 on va regarder exactement quel est le prix que cela me donne 875 donc voilà donc ce serait vraiment dès l'ouverture être là dedans mais voilà moi je vais faire on va attendre un peu on va le laisser descendre on va dire que oui qu'il atteigne quand même les 850 c'est à dire qu'il ouvre fortement ou il peut ouvrirait un gap donc là je ne sais pas mais bon voilà ça serait toujours quelque chose qui est possible à faire donc voilà je dirais les 850 et 850 quelque chose comme ça voilà voilà être là et avoir le même type d'opération et continuer à les 30 dollars vers le bas donc revenir plus ou moins dans ces régions là donc atteindre un peu les 800 dollars et pourquoi pas interaction avec la moyenne mobile de quatre semaines rappelez-vous la moyenne mobile agit communément et à partir de là attendre exactement la même chose revenir ici vers les 700 et voir si on peut continuer à aller vers le haut parce que la tendance ici est clairement haussière vous voyez la moyenne mobile de 13 semaines en rouge là mais ce n'est pas la peine de tracer des directrices de tendance on voit clairement que c'est haussier donc voilà donc là je m'attends à ce qu'il ya une interaction ici donc pareil comme on a vu avec le bitcoin donc ce serait pas revenir là revenir là et faire ceci vous voyez là on a clairement nous notre tendance haussière vous voyez nos résistances et là on était dessus donc maintenant on doit revenir ici et à partir de là avoir ce mouvement et pouvoir revenir et aller au dessus des 1000 dollars ok donc voilà ça c'est ce qu'il ya pour le gb tc db tc aussi j'ai commencé à chercher une vente aux alentours des 850 pour aller en direction des 800 dollars donc ça c'est ce qu'il ya avec le gb tc et maintenant on va regarder le bitcoin cash donc le b c h malheureusement on va pas pouvoir faire le bitcoin goal vu que le bitcoin goal il n'est pas encore réellement bien listé donc son entrée en matière sera un peu plus tard mais on a déjà pas mal de mouvements ici et vous voyez que le bitcoin cash magnifique magnifique mouvement magnifique tout ce que l'on a vu ici et vous voyez qu'on a bien 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 plus de mouvements encore bien plus haut et bien plus puissant et donc voilà exactement le type de mouvements que l'on a eu et vous voyez exactement ce qui se passe ici donc vous voyez qu'on avait ce fameux triangle descendant ici on avait ce inside week candle et là on avait quoi on est venu toucher les 275 290 et de l'an a rebondi une opération haussière rappelez-vous j'étais déjà en train de prévoir ces opérations on attendait quoi je disais bien confirmation au dessus des directeurs de tendance au dessus de la moyenne mobile de quatre semaines on va grandir comme ça on voit mieux au dessus de la moyenne mobile ici de quatre semaines huit semaines boum ici à la hausse oui 13 semaines huit semaines et quatre semaines point de convergence fortement haussier rappelez-vous je parlais souvent des patrons cup and handle donc cup and handle a été fait on est revenu là ceci était le pointer donc ce mot ce point là on avait déjà analysé ouais qu'on a atteint ce point là les 1000 dollars et maintenant après qu'est ce qu'on a on avait ceci donc tout ce range là exactement ça nous donne quoi ça nous donne exactement 700 dollars de range donc ici on a 700 dollars à partir de 1000 dollars on pouvait faire quoi plus 700 dollars et là maintenant quand on va voir si on fait plus 700 dollars à partir de ce point là ça atteint quoi donc à partir de 1000 vous voyez que ça complètement d'une manière mathématique on est réellement arrivé à la même zone on a vraiment fait non ici là quoi notre plus 700 dollars a été fait exactement ouais donc on très 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 loin par rapport au pointer et par rapport à ce niveau de résistance là ce range que l'on avait on a recréé donc le mouvement qu'on avait en bas là ici des 700 dollars là on a encore recréé exactement la même chose ici même encore créé des plus hauts donc maintenant on a ce niveau là donc on a des tranches de 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 green donc des trading range de l'ordre de 700 dollars dû à cette grosse 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 entrée de volatilité ici et ça c'est vraiment magnifique donc vous voyez qu'on a vraiment ça on a fait 700 dollars une fois et de 1700 plus encore 700 ça nous donne combien exactement ça nous est 2400 on a même atteint les 2800 donc là maintenant on a des niveaux très 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 haut et on va les marquer ici donc ici on va marquer nos zones de 700 dollars de trade donc à partir de là ici on serait ici donc on va dire 1700 voilà comme ça une fois maintenant encore une fois 1700 deux fois donc ça nous donnerait ceci et nous qu'est ce que l'on a on a atteint un max maintenant à combien on est allé faire un max ici à 2800 donc qu'est ce que l'on a maintenant on a déjà ce qu'on appelle un pointer donc on a des zones oui le prix va toujours revisiter les endroits par lesquels il est passé donc qu'est ce que l'on a maintenant maintenant on a des zones que le bitcoin cash va revenir revisiter maintenant on va voir ce qui va se passer vous voyez que ça c'est une extension trop grande donc regardez 2800 et voilà moyenne mobile de quatre semaines qui est là donc maintenant qu'est ce que l'on va avoir ici tout simplement maintenant tout simplement on doit voir un patron qui doit commencer à avoir lieu on a un fort mouvement de rejet ici ça c'est un fort rejet donc ça c'est ce qu'on appelle aussi on appelle ça des bullish trap donc feinter la hausse et directement après boum donc au typique des pommes pendent de maintenant qu'est ce que l'on a vu qu'on a ceci on a ce trading range là maintenant ici quoi on va avoir un deuxième trading range de l'ordre de 700 dollars qui va être ici et maintenant on va s'attendre à quoi maintenant on va s'attendre à pouvoir voir exactement quoi un patron premier trading range ici deuxième trading range là maintenant quoi on doit revenir et corriger et atteindre la moyenne mobile de quatre semaines on va effacer un peu tout ça donc maintenant on a eu on avait un break ici on est monté maintenant quoi il faut que l'on vienne corriger ici et à partir de la remontée donc on peut dire qu'on a déjà un point a ici le point b c'est une région mais réellement le point b c'est au niveau de la clôture donc la clôture si elle est haussière ce serait un point b on a tout ça comme point b et donc là ici on va chercher un point c et après retourner à un point d donc ce serait des endroits bien plus haut maintenant ici on va savoir que l'on a quoi on va dire qu'on a la zone des 400 dollars avec un max de si on va de 400 dollars à 1800 dollars on dirait 1400 dollars que l'on a ou bien même 2800 ça fait 2400 dollars donc à partir du point c on peut calculer 1400 dollars et 2400 dollars à la hausse donc à partir de ce point ici on peut avoir des projections de l'ordre de 2400 à 2400 donc rappelez vous que d'ici ce serait 1400 dollars et si on prend tout ça ce serait 2400 dollars ici donc à partir de là on peut refaire les mêmes parallèles avoir ou en a va dire 1400 dollars ou en b ben 2800 2400 dollars pour aller bien plus haut donc ça peut nous donner des projections très 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 intéressante et là c'est ce que l'on attend ok donc nous qu'est ce qu'on va faire nous ici nous ici on va déjà cloner les mouvements on va déjà mettre nos nos probabilités comme ça on va pouvoir avoir un suivi des opérations et donc on va déjà voir ça donc on va voir déjà cette probabilité numéro un qui serait que l'on vienne là on a déjà vu la grosse baisse là donc maintenant on va s'attendre à quoi à ce que ça revienne bien plus bas ici et de là après nous on va s'attendre quoi à ce que ça se retourne donc une fois que là ça va se retourner ben que ça se retourne pour revenir là ouais on aura déjà deux probabilités donc on va cloner ça aussi pourquoi parce qu'on a la probabilité a et la probabilité b numéro un déjà ce serait déjà revenir à cette zone ici là et numéro 2 ça va être encore quoi d'aller bien plus loin donc là maintenant oui on va être là dans dans ces niveaux là et là on s'attend à quoi ben à ce que ça vienne ici et qui une interaction avec la moyenne mobile exactement de quoi ben de quatre semaines et ce serait quoi ben chercher des opérations aux alentours plus bas déjà que les 1600 ce serait aller plus bas que les 1600 et voir jusqu'où on peut descendre donc là on va regarder plus bas que 1600 qu'est ce que l'on peut avoir ici comme type d'opération donc on va aller à bitcoin cash et bitcoin cash voilà donc plus bas que 1600 oui que cette forte montée là de 30% mais moi plus bas que 1600 là maintenant s'il ya une forte correction ce serait quoi donc oui qui a quand même 30 dollars 61 dollars et 133 dollars dans lesquels on peut avoir où le risque et cela mais c'est fort haussier beaucoup de volatilité je n'irai pas là dedans mais plutôt regarder s'il ya moyen d'avoir 30 ou 60 dollars et là ce serait ça donc oui le momentum ici baissier ce serait baisser vers les 1170 dollars et donc j'avais dit voilà aux alentours des 1600 dollars et 1700 dollars pouvoir rentrer là et aller vers les 1661 donc voilà donc avancer petit à petit mais avec un gros momentum baissier qui peut aller vraiment très 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 bas et là maintenant par rapport au prix que l'on a nous 1700 oui qu'on est là pas on est pas mal donc 1700 commencé à vendre on a un point pivot à 1474 oui donc là pour le moment on est en dessous des résistances et on est toujours haussier là donc on doit revenir déjà annoncé dans des niveaux pareils donc on a les anciennes résistances qui étaient là et le point pivot qui est là et d'autres supports là et là c'est au niveau horaire mais le système ici nous parle toujours de strong buy donc rester haussier avec beaucoup de volatilité et rester aussi ici donc voilà moi je m'attends à plutôt une correction donc pour le moment c'est trop d'extension c'est allé trop loin donc je ne rentrerai pas dedans mais maintenant qu'est ce qu'il y a ah oui une dernière chose de laquelle j'aurais aimé moi vous parler donc là j'ouvre un nouveau graphique pour qu'on voit réellement la corrélation qu'il y a entre entre le bitcoin comme on l'a vu bitcoin et le bitcoin cas je vais ce patron ce patron là que l'on est en train de voir où on voit vraiment les deux cryptos qui sont en train de bouger en corrélation négative il ya beaucoup de gens enfin je viens d'avoir un article que lesquels je vous en parler la semaine prochaine qui parlait de quoi de voir tous les investisseurs bouger du bitcoin pour pouvoir enfin bouger du bitcoin classique on va dire pour aller maintenant vers le bitcoin cash et est ce que le bitcoin cash pourrait-il réellement remplacer le bitcoin et serait-il réellement le véritable bitcoin donc ça gros point d'interrogation donc on va aller en graphique hebdo et ici on va se mettre en line et maintenant ici en dessous et quand on a le bitcoin et ici en dessous on va regarder quoi le bici et donc le bitcoin cash et bitcoin cash voilà face au dollar américain on l'a là ici aussi nous on va aller en weekly et on va aussi se mettre en line donc voilà donc attendez un donc on a ça non oui voilà c'est parfait parfait on va essayer réellement de voir réellement si on voit quelque chose si on a vraiment ce patron duquel on en parle et si on a vraiment cette différence on est je dois mettre ça bien plus grand parce qu'il faut que ça coïncide parfaitement voilà les deux sont là le mois d'août non je dois avoir ça ici un peu plus grand quand même voilà donc ça ce serait où ça voilà 2018 plus ou moins comme ça donc là maintenant on est où ici aussi on va mettre un peu plus grand là dans le mois de septembre ce serait là comme ça et septembre octobre donc toi même aussi un peu plus grand donc voilà attendez on va essayer on va juste terminé avec ça bon voilà plus ou moins mais bon je dirais même pas en hebdo donc on voit les deux cryptos qui ont commencé à monter à partir du moment où le bitcoin cash était là maintenant qu'est ce que l'on a nous nous on veut vraiment se focaliser sur cette période ici un on veut que la période que l'on a là on va essayer de la voir nous en même pas journalier on va rester en hebdo mais c'est vraiment qu'elle puisse vraiment coïncider qu'on va vraiment cette forte coïncidence on va rester avec on va rester dans les dans les graphiques à bougies et ici qu'est ce que l'on a là voilà novembre là on est là comme ça donc ouais qu'ici quoi les une deux dernières semaines qu'on a eu pour cette semaine là les deux et on était fortement haussier donc ce serait ça voilà ça ça coïncide avec ça donc vous voyez exactement comment ça coïncide la forte montée ici numéro un donc c'était la semaine passée ça c'était la baisse que l'on a eu et là maintenant on est dimanche la nouvelle semaine a commencé et on voit aussi quoi la forte hausse qui a commencé donc oui maintenant on a cette espèce de patron négatif et même si on revient ici vous voyez lorsque l'on voit la hausse bon là c'était bien avant on voyait cette hausse ici dans le prix du bitcoin c'était quoi ben lorsque le bitcoin cash avait été lancé à cette période là donc vous exactement les pointillés qui correspondent à chacune des périodes et là on voit quoi directement à partir de cette baisse ici que l'on a vu dans le bitcoin cash et c'était la hausse ici dans le bitcoin classique à partir de là les deux dernières semaines on a vu ça fortement donc énormément de volatilité là encore la corrélation à dire qu'elle était en ils étaient ensemble et la hausse ici à 463 l'autre à 6000 mais à partir de la semaine passée de cette semaine qui vient de se terminer maintenant bon on a quoi on voit la grande bougie verte à laquelle elle correspond cette bougie rouge et ici cette hausse encore correspond à cette baisse donc maintenant vous voyez qu'il y a cette espèce de patron qui est en train de venir donc si ce je serais dans une vente du bitcoin vu que je cherche plutôt moi une vente du bitcoin ce serait un achat potentiel ici au niveau du bitcoin cash mais lorsque je vois ce price action ici ce gros rejet on a quand même cédé de 2800 à 1600 donc on a quand même on a quand même cédé près de 1200 dollars des gains qu'on a vu donc là ça fait quand même un peu peur donc oui que ça correspond donc on regagne ici en acheteurs et là c'est des vendeurs qui sont en train de rentrer donc on voit maintenant la corrélation et qui entre les deux donc comment le cash et comment l'argent est en train de fluctuer donc enfin passe d'un type de bitcoin on passe de bitcoin cash au bitcoin classique et donc voilà donc ils sont vraiment ce qu'on appelle une corrélation pardon négative et donc ça c'est très très intéressant donc voilà c'est on va juste finir avec cette petite note là et comme ça on a vraiment vu le tout et ça c'est vraiment vraiment très intéressant donc voilà là on va conclure ici notre premier bitcoin trading donc là où est qu'on a vraiment parlé du bitcoin et je ne voulais pas aller plus loin donc comme ça on peut je peux vraiment donner bien plus de insight insight et qu'on puisse vraiment voir pas mal de choses au niveau du trade ce que j'en pense et ce que je vois quelles sont les probabilités d'opération comme je le rappelle ce n'est que mon humble avis ici c'est de matière informative et pour aider dans mes illustrations et on va dire quoi ben argumenter les points que j'amène ici et donc voilà donc vous savez bien que vous pouvez me contacter sur www.jcetium.com vous avez ici le formulaire de contact et ici le numéro afin de pouvoir être en contact via whatsapp et via viber ok donc un grand 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 merci à vous grand merci pour supporter le canal et tout ce que vous faites donc voilà là c'était on a conclu ici la première c'était vraiment la première ici du crypto trading donc le dimanche le bitcoin trading time et maintenant quoi qu'est-ce qu'on va avoir ben là vous avez déjà le programme de la semaine donc les samedis ça va rester pour les crypto rapports dimanche bitcoin trading demain lundi on aura le ethereum et le dash trading donc on va faire exactement la même chose on va faire la même chose toujours avec deux cryptos par jour voir ethereum et dash mardi neo litecoin mercredi yota ripple jeudi zcash et monero et le vendredi là c'est la journée que j'ai pour mes réunions et mes consultations prises et privées pardon avec les clients ici à madrid donc un grand merci à vous et on se retrouve demain pour le ethereum et dash trading un grand merci bye bye